Chaque fois que je fais un livre, je le dédicace à mes enfants, à chacun de mes enfants. J'essaie de leur transmettre le meilleur de ce que je suis. Je crois que l'écriture et toute forme artistique, c'est pour transmettre quelque chose après. Et donc, je ne sais pas si je vais améliorer le monde par mon écriture, mais j'essaie de transmettre des choses. Je suis quelqu'un, peut-être parce que j'ai eu une enfance plus en spectateur que de jouer beaucoup avec les autres enfants. J'étais un petit peu à l'écart, en spectateur. Et c'est vrai que j'en ai gardé cette sensibilité aux ambiances. On me dit très bavard, mais en fait, je suis quelqu'un qui spontanément préférerait ne pas parler et écouter, par exemple, dans un repas, les bruits de fourchette, les bruits de couteau. Et je me laisse facilement envahir par l'ambiance. Donc, je suis quelqu'un qui est plus dans le spectacle. Et ce que j'essaie de rendre, effectivement, ce sont des moments, aussi bien l'émotion que le visuel. Donc, de toute façon, je pense que j'ai une écriture qui doit être assez visuelle. C'est surtout l'observation. J'aime plus qu'une narration. C'est plus important pour moi l'ambiance que véritablement la narration. Le Média est un arbre magnifique quand le vent agite ses étoiles bleutées tout en finesse. Mais au cœur de l'été, alors que je suis assise sous son demi-ombrage, à écrire, je découvre son écorce comme une nouveauté. Un tressage en relief, des losanges épais, ourlés par le sang rosé de sa chair, qui paraît blessée, offerte vive entre ses craquelures. La frondaison verte s'orne de boules au vert, aussi soutenue, en grappe pendante. Mais cette année, des boules marrons comme des dates parsèment déjà le feuillage. Et certaines, avant même d'avoir vécu, sont desséchées par les ardeurs solaires. À travers les feuilles, le soleil miroite, il fait chaud, je suis bien. D'abord, je dirais qu'il y a une sorte de jaillissement, ça vient comme ça aussi. Il y a des fois des phrases un peu qui trottent dans la tête, je la note. Puis après, j'essaye de construire un peu autour, d'allonger un petit peu. Et donc, dans l'expression, après, c'est vrai que je fais assez attention d'être précis, de bien décrire les choses. Et dans les expressions, d'éviter les expressions trop bateaux, et de temps en temps de surprendre un peu par un mot qui soit bien choisi, mais qui ne soit pas le mot le plus habituel, posé sur cette chose, sur ce sentiment, etc. Donc, il y a un travail d'écriture. Il y a à la fois de l'intuition, du jaillissement, et puis un travail d'écriture. Ce serait, par exemple, le lendemain après la fuite, et là, je serai effectivement assis à la terrasse d'un café. Je contemplerai depuis longtemps la fontaine aux quatre eaux, dans la moiteur assouplissante du presque été, bercée par l'incessant réamorçage de la pompe. Comme parti vers l'étranger, dans un interminable train vide. La vacuité, je la meuble d'un regard porté au-dessus d'une façade ensoleillée, sur un toit de tuyde. Mais ce sont deux boulets pour un équilibre qui m'apporte mon pittoresque quotidien. Je mourrai sans le pittoresque, l'original, l'imprévu. Il y a un souci d'originalité dans mon écriture. Mais ce souci d'originalité, c'est aussi de défendre, quelque part, mon originalité. L'originalité aussi des lieux dans lesquels je vis, qui ont une histoire particulière, une géographie, des odeurs particulières. Donc là, c'est ce travail-là que j'essaie de rendre. C'est quoi, au juste, le plein soleil ? Cela, d'ailleurs, a-t-il un intérêt ? Sur ce moment, tendu sur le soir de juillet, ou du moins sur l'avant-soir, entre 18 et 19h, c'est un soleil cassé que j'apprécie, après les olives au fenouil et un demi. Demi-soleil en flaque d'ongle qui frappe et se reflète entre le verson et le verpomme de la façade du café en scène. Se pencher sur le quotidien, c'est peut-être là où on voit le plus l'humanité. C'est dans des choses très simples. Quand je prends le cimetière de cité en Arbonne, il n'y a rien de plus simple, rien de plus quotidien. Des générations s'y sont succédées, alors pas dans les tombes, mais autour des tombes, avoir à peu près les mêmes rites, les mêmes rencontres. Parce qu'on parle vraiment de la vie de tous les jours là-dedans. C'est un peu comme le marché. Je ne vais pas être trop grossier, mais c'est un peu ça. C'est une convivialité. « Tiens, oh, et moi, tu sais, mon genou me fait souffrir, ma hanche, etc. » Il y a plein de choses comme ça qui sont finalement très intéressantes, parce que ça se passe là, les gens ont du temps. Le temps est une chose importante aussi. On est dans une civilisation où on court après le temps. Et là, en Méditerranée encore, on peut prendre un petit peu de temps dans des lieux comme ça, privilégiés. C'est effectivement une vie en province et dans le sud où le cimetière est un lieu de convivialité, un petit peu comme le café, puisque j'explore aussi un peu le café, le restaurant, qui sont des lieux de convivialité importants dans le midi. Je regarde une femme passer avec son enfant. Malgré un visage difficile, elle n'arrive pas à être laide. Elle serait même plaisante. C'est l'oisible magie de l'été. Chacun, chacune ressemble à un festivalier, un astète qui, de part de sa qualité, a apprécié la beauté chez autrui, devant lui-même, unique et désirable. Je suis à la terrasse du restaurant Avedomisius et le pic-poule de Pinay pétille sous la langue comme un champagne de Noël. C'est la douce tiédeur vantée quand les cloches du palais des archevêques sonnent les 9h. L'amour vrai me manque désespérément. Le week-end avec Marie terminée tragiquement a fini de me tuer. Mais dans l'espoir, je survis. Une femme adorée viendra, je le sais, serait-ce la mort apaisante ? J'étais assis au bord de la fontaine, dans le jardin du même nom, en Arbonne, quand une petite fille blonde vint tâter l'eau fraîche, puis faisant une coupe de sa menotte, se mit en tête d'arroser les minuscules buies, haut comme de courtes herbes. Écrivain fut bientôt entouré de cinq à six jeunes enfants se trempant les pieds ou risquant une main dans la rigole. Cela devient vite une agora de cris joyeux, chantant tantôt en arrière-plan, tantôt au premier plan des bruits de légères cascades. Ainsi va la fraîcheur de l'été vers l'avenir de tant meilleurs. Quand j'émergeais de mon écriture, j'eus la joie de voir que les chiffres et les nombres de la fontaine cadran solaire avaient chacun été arrosés d'une petite nappe d'eau, à l'exception du 24 et du 23 sur lesquels j'étais assis, du 22 tout proche, mais même le 1, si près de moi, avait été abreuvé. Fraîcheur aussi pour les chiffres brûlés régulièrement par le soleil. L'auteur écrit et le lecteur lit et l'amène ailleurs. Donc ça aussi, on n'a pas de maîtrise sur l'écrit, ce qui, souvent aussi, ça peut provoquer beaucoup de contresens et de malentendus. Donc bon, c'est ouvert, on prend des risques quand on écrit, je sais que je prends des risques. Le vent soufflait. Je regagnais la maison, en face de l'église moderne, Gilles Lemandian était assis, réfugié au soleil. Je n'avais pas envie de m'arrêter, je me contentais d'un rapide salut en passant à sa hauteur sur le trottoir d'en face. Il me dit quelque chose comme « Le Dieu vivant ! » semblant me montrer l'église derrière moi. En me voyant interrogatif, il répéta et j'entendis enfin « Éole, le Dieu du vent ! » « Oui, tu as raison, Gilles Lemandian, Éole, le Dieu vivant, le seul Dieu d'ici, et tu connaissais son nom. Où avais-tu appris cela, toi, l'homme mûr, l'homme trottoir que beaucoup ne voient pas ? » Ce qu'on oublie un peu, c'est que ces personnes qui sont un peu sur le côté de la route, là, sur le trottoir, effectivement, ont une pensée, ont des fois des connaissances qui nous surprennent, comme cet homme connaissait Éole, il a entendu parler d'Éole. Ce n'est pas toutes les personnes, y compris des personnes qui ne sont pas clochards, qui ont entendu parler d'Éole. Je trouvais ça intéressant. Les illustrateurs, c'est important pour moi. J'ai travaillé, le premier livre illustré, ça a été effectivement avec Jean-Philippe Clouseau sur l'ESAT de Port-le-Quatre. Et c'est un garçon qui est bourré de talent, qui n'a malheureusement pas été reconnu à sa juste valeur et qui a dû partir pour Toulouse. Et c'est vrai que je pense que le texte et le dessin se parlent. Et je pense que ça renforce le texte, le dessin. Moi, je ne suis pas du tout à vouloir placer absolument mes textes. Je suis pour du travail entre plusieurs artistes. Et ça, j'ai essayé de le maintenir. Donc, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai travaillé aussi avec Vincent Diderot sur le livre de Gruisson, Gruisson, la fleurie, l'île aux pêcheurs, où il a fait un travail aussi au crayon noir. Les deux artistes, d'ailleurs, ont travaillé au crayon noir, qui était magnifique. Alors, pourquoi au crayon noir ? Il faut reconnaître que c'est, et pour l'esthétique, et pour des questions de coût, tout simplement, de coût d'imprimerie. Nous avons fait un petit travail, alors en couleur, avec Guy Perroté. Donc, on a fait un petit peu, de manière un petit peu archaïque. Et nous avons, en ce moment, nous avons un travail en suspens, parce que ça coûte assez cher. En attendant, j'ai publié DEL sans illustration, donc une édition assez abordable. Mais ce n'est pas un choix pour moi. C'est vrai que le bon choix, c'est plutôt de travailler avec d'autres artistes. Et je pense, d'ailleurs, que si les artistes travaillaient un peu plus, s'ils avaient un petit peu plus, des fois, de commandes, des collectivités territoriales, ça ne serait pas plus mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on appelle intermittents du spectacle, qui ont du mal, finalement, à vivre. Alors qu'ici, on a une région splendide. Et bien, finalement, on en entend très peu parler. Donc, c'est vrai que je pense que les artistes, et ça, j'ai toujours lutté pour ça, j'aimerais bien que les artistes fassent un petit peu plus appel à eux pour développer le Languedoc-Roussillon, qui est une très belle région. Bon, c'est la mienne. Je n'en connais pas beaucoup, finalement. Moi, je suis un petit peu l'indigène, et j'aime bien les gens qui viennent de l'extérieur, qui me racontent un petit peu comment ça se passe en Afrique, comment ça se passe ailleurs. J'ai ouvert à nouveau la fenêtre du monde, et j'ai repris la route. J'ai fermé la porte à mes doutes, et j'ai repris la ronde. J'ai rompu le silence, trop longtemps isolé, et aux côtés des autres, j'ai repris la parole. Qu'il a fallu du temps pour que je sois sereine, du silence au vent, des passions apaisées, une dure retraite loin du monde affolé, qui perd jour après jour le respect de ses filles. Endormi sur ma couche, je veille sûrement au calme de mon sang, douce en ma langueur. Je ne suis plus du monde, j'ai acquis le respect. Plus tard, je partirai offrir à mes prochaines le secret de la vie. Je crois que ce plaisir de créer dans la société actuelle est important, puisqu'on est souvent dans la consommation, et on n'a pas tellement droit au chapitre, finalement. Alors que quand on crée, on se fait plaisir, quelque part, oui, mais il n'y a pas de mal à se faire plaisir, je pense. Sous-titrage ST' 501